il nous reste donc maintenant à nous occuper de l'onglet humour donc pour les besoins du tutoriel j'ai déjà téléchargé une vidéo de la même manière que je viens de le faire ici donc comme tout à l'heure insertion film et je cherche dans mes dossiers à quel endroit j'ai rangé tout ça donc je souhaite à nouveau que ça démarre automatiquement donc là vous voyez que entre ma diapositive numéro 3 ma diapositive numéro 4 ce serait bien qu'il une cohérence en termes de taille et de positionnement de la vidéo donc je me positionne sur ma première vidéo et je vais encore sur taille et position et je vais tout simplement en taille donc on va carrément prendre cette taille là on va prendre taille qui va être facile à reproduire on va démarrer ici avec 13 normalement il devrait se mettre automatiquement ok donc 13 x 17 33 je ferme et de ce côté je vais faire la même chose donc si je mets 13 ici voilà j'ai 17 33 de l'autre donc j'ai des médias qui font exactement la même taille on veut juste choisir de les positionner de façon identique donc ici taille et position si je vais sur position je suis à 4,1 du point supérieur gauche et à 2 72 donc je retiens ces données et je fais pareil ici position 4,1 et sauf que là je vais me mettre 2,1 72 voilà donc là mais médias sont positionnés exactement de la même manière ce qui va me permettre d'avoir une cohérence dans mon diaporama et enfin il ne me reste plus que mon dernier onglet à propos du hobby donc là chacun choisira ce qu'il souhaite insérer moi pour aller plus vite je vais simplement insérer une image mais vous pourrez là aussi insérer une vidéo si vous souhaitez bien donc j'ai insérer une image au hasard maintenant nous allons nous intéresser aux transitions c'est à dire à la manière dont on va passer d'une diapositive à l'autre donc on va les voir dans l'animation et là on vous propose un certain nombre de transitions si vous laissez votre si vous passez votre souris dessus ça vous montre un petit peu ce que ça donne le passage une diapositive à l'autre voilà donc ce sera à vous de choisir celle qui vous convient le mieux on va prendre celle ci donc on se positionne à chaque fois on sélectionne transition afin qu'elle soit valable pour les différentes diapositives bien je vais pouvoir tester ma présentation je clique ici sur diaporama donc je vois si je passe ma souris que les différents boutons sont bien cliquables si je clique sur l'onglet cinéma j'ai bien mon affiche je peux retourner au menu sur l'onglet musique j'ai bien ma vidéo je peux retourner au menu sur l'onglet humour j'ai mon sketch favori et enfin j'ai la dernière image que je viens d'insérer j'appuie sur échappe pour sortir du mode diaporama et je peux maintenant enregistrer mon diaporama en faisant contrôler voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel au revoir